Bonjour, on est le collectif Etcetera, trois représentants, Florent, Benoît, Cédric. En réalité, on est plutôt une grosse dizaine. C'est une structure qui a été fondée il y a trois ans et on fonctionne, on est tous de la même génération, on est tous co-dirigeants, co-gérants et salariés aussi de la structure. On a une spécificité, c'est que depuis qu'on a commencé à travailler à temps plein, on est itinérant et on se déplace sur les lieux des projets. On habite ensemble, on travaille ensemble, c'est une sacrée aventure. Et on travaille sur des domaines qui sont de plus en plus diversifiés, mais notre spécificité c'est un peu travailler dans l'espace public sous le format de chantier ouvert. C'est-à-dire que c'est des chantiers où on essaye d'accueillir des classes, les passants, et on développe des événements culturels, tout ce qu'on peut pour permettre à des gens de venir découvrir le fait de faire du chantier, le fait de travailler sur place et de transformer l'environnement proche. On s'intéressait à Lucien Kroll, pas vraiment durant nos études, mais parce que ce n'était pas enseigné. On a tous entendu parler à un moment. On s'est tous un peu retrouvés dans le travail, Lucien et Simone, du côté de la participation des habitants, mais c'est à une autre échelle dans le domaine de l'architecture. Et on a un peu cette démarche aussi d'essayer de faire participer les habitants et les gens dans la conception et la réalisation de leur cadre de vie, qu'ils aient un mot à tir par rapport au fonctionnement actuel, les choses et de l'urbanisme qu'on connaît un peu plus classiquement. Donc on est très content de pouvoir toucher du doigt Lucien et à Simone. Et donc là, spécifiquement ici, on a été invité par Patrick Bouchin à intervenir et à occuper un endroit de cette expo pour réinterpréter à notre manière le travail de Simone et Lucien. Donc ce qu'on a proposé, c'était de partir sur un appartement que son atelier avait signé et réalisé. Et d'inviter à notre tour un certain nombre de personnes à venir y habiter pendant un temps. Donc là, on a posé les bases du logement. On va y habiter, nous, pendant 3-4 jours, le temps de s'y installer, de modifier l'espace comme on a envie de le pratiquer. Et à partir du début de semaine prochaine, il va y avoir une quinzaine de collectifs et d'agences nantaises et autres qui vont venir à tour de rôle, qui vont habiter sur eux, comme de nouveaux locataires, et qui vont le modifier. et l'augmenter. Donc c'est toute la démarche incrémentale que Lucien et Simone ont mis en place pendant leur projet, pendant toute leur carrière. Donc il y a cette évolution du logement qui va être donnée à voir tout au long de l'exposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !